La vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui c'est Avez-vous apprécié le premier Cloverfield ? Sinon, bienvenue. 10. Cloverfield Lane Entre nous, je n'ai jamais réellement apprécié le premier Cloverfield. Le fan footage, c'est juste pas pour moi. Et j'ai trouvé l'histoire vraiment bêta, les personnages pas intéressants, et grosso modo, tous les prémices du film, pas passionnants. 10. Cloverfield Lane n'est pas du fan footage. Et juste pour ça, Dieu merci. 10. Cloverfield Lane est simple. Un bunker, trois personnes, dont une personne qui veut s'échapper. Et dans ce bunker, il y a John Goodman. Et John Goodman est troublant. Il est flippant. Il est phénoménal dans le film. Il aurait pu porter ce film sur ses épaules tout seul pendant une heure et demie. Il est vraiment excellent. Et ça mérite même d'aller voir ce film juste pour John Goodman. Juste pour ça. Il est épatant. Et ce qui est encore plus épatant que John Goodman dans le film, c'est que au premier abord, tout a l'air assez banal, assez bêta, assez médiocre dans le film. Tout a l'air pas terrible. Et plus le film avance, plus il devient complexe, plus le personnage devient attachant, plus les relations deviennent incroyables, et plus l'histoire devient juste impactante. C'est un film qui a beaucoup de tensions, c'est un film qui a de bons dialogues, de bons personnages, et qui était incroyablement divertissant. Vous avez trois acteurs. C'est tout. Il faut que les relations fonctionnent. Et elles fonctionnent très bien. La relation entre John Goodman et Michel dans le film est épatante. La relation entre tous les personnages, que ce soit individuellement ou à trois, est vraiment bien foutue. C'est un film qui a des relations bien établies et bien fondées. Des personnages qui ont un bon développement de personnages, des personnages qui sont attachants, motivés, et qui sont tous plus ou moins complexes. Même le personnage le plus banal du film est, au fait, très complexe et très intéressant à étudier. Et en plus d'avoir de bons personnages, de bons dialogues, de bonnes relations entre les personnages, et avoir à peu près tout au niveau du script réussi, la mise en scène est intelligente, elle est efficace, et c'était un plaisir de regarder ce film. La chose la plus choquante à propos de ce film, c'est qu'au début, tout avait l'air si médiocre, tout avait l'air si moyen, pas terrible. Et à la fin du film, je suis sorti en ayant vu un film vraiment fascinant, intéressant et divertissant d'un bout à l'autre. La mise en scène est efficace, les personnages sont superbes, la musique est vraiment très bien dosée dans le film, l'éditing est superbe, c'est grosso modo un film que j'ai adoré, d'un bout à l'autre. Les seules vraies critiques que je peux faire au film, c'est la manière dont la fin a été expédiée, de manière beaucoup trop brute, et peu efficace. La deuxième critique, c'est que le film essaie beaucoup trop de se rattacher à Cloverfield. Le film est vraiment excellent, sauf quand il essaie d'être Cloverfield. Sauf quand il essaie de s'attacher à Cloverfield. La manière dont le film s'attache à l'univers Cloverfield, ou le Cloververse, comment ils appellent ça, je ne sais pas comment ils appellent ça, est juste pas si pertinente que ça, n'est pas aussi impactante que le reste du film. Je suis vraiment curieux de voir les prochains épisodes de Cloverfield, j'espère qu'il y en aura d'autres, j'espère que ce film va bien marcher, donc allez le voir. Mais pour l'instant, la manière dont l'histoire de 10 Cloverfield Lane se lie à celle de Cloverfield, c'était tout simplement décevant, et juste là, pour être là. Le film aurait pu être n'importe quel autre film, ça aurait été excellent, mais là, le fait que ce soit Cloverfield, ça l'a, de manière assez surprenante, handicapé. Mais ça reste un excellent film, que vous devez aller voir, bordel. Allez voir ce film tout de suite. Tout de suite. Et j'aimerais vous parler un peu plus de ce film, mais tout ce que j'ai adoré dans le film est considéré comme un spoil. Donc je vous laisse sur ça, sur le fait que j'ai adoré 10 Cloverfield Lane. Avez-vous vu 10 Cloverfield Lane ? Si oui, qu'en avez-vous pensé ? Mettez-moi ça dans les commentaires, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à ma page YouTube, et moi je vous dis la prochaine fois pour Batman vs Superman. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501